Midi 15h, Estelle Midi, Estelle Denis. Et vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, sur RMC Story, canal 23 de la TNT avec toute la bande. Aujourd'hui Rémi Barret, Thierry Moreau, Catherine Rambert, Hugo, Dénoyer. On va débattre dans un instant, on va débattre de quoi ? Du topless, faut-il remettre le monokini au goût du jour ? Il n'y a plus qu'une femme sur cinq en France qui se met seins nus sur la plage. On essaiera de comprendre pourquoi, il y a une véritable désaffection et puis on parlera également de Delta Airlines qui aux Etats-Unis a décidé de faire payer aux non-vaccinés, de leur faire payer une prime de 200 dollars chaque mois sur leur assurance. Est-ce que ça peut arriver en France et est-ce que c'est une bonne mesure pour vous évidemment ? On attend vos appels au 32 16 pour réagir sur ces deux sujets. Vous pouvez réagir également, vous le savez, sur l'application RMC, rubrique directe studio. Et puis il y a des cadeaux à gagner dans Estelle Midi. Ce sera vers la fin de l'émission dans le quiz, Rémi. Exactement, vers 14h50 à gagner tout au long de la semaine. Cinq week-ends de nuit pour deux personnes avec dîner et 30 euros de crédit jeu dans l'un des casinos et hôtels par touche. De votre choix, de votre joie aussi, pour jouer jeu par SMS au 7 32 16. Jeu J-E-U par SMS au 7 32 16. Et puis vous le savez, il y a des journées mondiales de tout durant l'année. Et celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Mais aujourd'hui, sachez-le, c'est la journée mondiale du top-less. Alors vous l'avez certainement remarqué, si vous êtes allé sur la plage cet été, il y a de moins en moins de femmes qui se mettent seins nus. Une femme sur deux était adepte du monokini dans les années 60. Et seulement une femme sur cinq aujourd'hui. Et Rémi, vous qui êtes un spécialiste, vous allez nous expliquer les raisons de cette désaffection. Pourquoi on ne se met plus seins nus sur la plage ? Rémi ? J'ai enquêté. Une enquête hip-hop. Ça a dû être dur. Oui, c'est une enquête hip-hop publiée en cette journée mondiale du top-less, qui nous en dit beaucoup plus d'après cette étude. Les seins nus, tu l'as dit, atteignent cette année un niveau historiquement bas. A peine 19% des Françaises enlèvent encore le haut sur les plages. C'était 34% en 2009, c'est une dégringolade quand même assez impressionnante. Et c'était même 43% en 1984. Première raison invoquée par les femmes selon ce sondage, la protection de la santé. Pour 53% d'entre elles, elles expliquent leur choix par la protection de la santé. Sauf que si le rapport entre le cancer du sein et l'exposition au soleil, il n'est pas avéré. Oui, on comprend qu'il y a toute cette idée, le soleil, il faut protéger ma peau, cancer de la peau, etc. Mais bon, pour ce qui est des seins, il n'y a pas plus de risque, comme tu le disais tout à l'heure, d'exposer ses seins que d'exposer à la limite ses épaules, son visage, son dos au soleil. Seconde explication, le regard des hommes et leur comportement. Une femme sur deux de moins de 25 ans craint d'être agressée physiquement ou sexuellement si elle montre ses seins sur la plage. Elle se méfie aussi du regard concupissant des hommes, ou encore qu'une photo d'elle soit prise et publiée sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le monde moderne aussi. Et même quand elles pratiquent le topless à la plage, les femmes semblent le faire très prudemment. 37% font du topless, mais allongées sur le ventre. Oui, c'est du top dos. 28% sur le dos. C'est ce que je fais moi, Rémi. Sur les 100% qui pratiquent encore le topless, seuls 28% le font sur le dos. Elles ne sont que 17% à oser déambuler sur une plage les seins nus. Oui, d'accord. C'est une étude extrêmement intéressante. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce qu'il faut remettre le topless au goût du jour ? Parce qu'on rappelle que dans les années 60, c'était aussi une forme de revendication. Voilà, la liberté, avoir la liberté de son corps, pouvoir en faire ce qu'on veut. Catherine Rambert, tout à l'heure, Marie Dupin le disait, elle, elle n'est pas topless, elle dit que c'est une question de génération. Et c'est vrai qu'on a vu souvent, moi je voyais ma mère se mettre topless, alors que moi je ne l'ai jamais fait, par exemple. Est-ce que vous, même si vous n'avez pas l'âge de ma mère... Je vous remercie. J'ai passé la cinquantaine et je n'ai pas encore l'âge de ma mère. Et qui est extrêmement jeune. Catherine Rambert, est-ce que vous, vous êtes adepte du topless ? Alors, avant de vous répondre, je voulais juste te dire un truc. D'abord, il faut laisser les femmes choisir et qu'elles aient leur libre arbitre. Qu'elles se mettent topless ou qu'elles ne veulent pas se mettre topless, c'est juste à elles de décider. Moi, je suis un petit peu là, c'est mani, vous savez. Dans certains pays, dans certaines régions, certaines religions, on veut les rhabiller complètement. D'autres ont des dictales, il faut les mettre toutes nues. « Foutez-leur la paix », elles vont très bien gérer ça. Me concernant, je suis plutôt adepte des 28% qui sont topless quand elles bronzent. Je vais assez peu sur la page, ce que j'aime assez peu m'exposer. J'ai noté, en effet, que tout le monde, 90% des femmes ne sont pas topless. J'ai fait pareil au début. Pendant un moment, je dis « Merde, après tout, ce n'est pas interdit. Je ne vais pas mettre topless seulement quand je suis couché, je vais aller quand je suis debout aussi, à la mer aussi. » Ce qui me navre, moi, dans ce que vous dites, c'est ce chiffre, je le trouve terrible, mais terrible. Alors, on est trois ans après le mouvement MeToo, c'est que la moitié des jeunes femmes de moins de 25 ans ont peur des agressions. On est passé après MeToo. Agression ou regard. Agression ou regard. Non, mais c'est important de le dire. Ce n'est pas agression ou sexuelle. J'ai lu l'enquête. Agression et verbales et regard. Une femme sur deux de moins de 25 ans craint d'être agressée physiquement ou sexuellement. Voilà, donc c'est une remarque. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Je suis même surprise de ce chiffre parce que figurez-vous qu'après le mouvement MeToo, il y a eu une baisse des agressions verbales et physiques à l'égard des femmes. Mais la crainte, elle est toujours là. Oui, c'est ça. Dans le métro, quand on... Alors, le métro, ce n'est pas la plage, d'accord, mais quand on voit que ce chiffre... Non, mais d'accord, mais en tant qu'hommes, moi, quand je vois, et ça passe régulièrement, ce chiffre, 90% des femmes affirment avoir déjà été agressées sexuellement. Dans le métro. Dans le métro. Et on vient d'un chiffre de 100%. Donc, j'imagine sur la plage, le nombre de mecs qui se comportent mal aussi, qui regardent... Oui, on a peur des Rémi. Rémi, le chiffre, la RADP, une comédie qui n'est pas là-dessus, c'était 100%. 100%. Les femmes avaient été un petit peu à toucher dans le métro. Voilà, ça, ce chiffre, il me fait infiniment de peine. J'ai du mal à... Je ne sais pas ce qui vaut aussi quand date cette étude. En tout cas, j'ai du mal un petit peu à la croire, parce que maintenant, le positif là-dedans, c'est que maintenant, il y a une espèce de solidarité dès que quelqu'un est agressé. Il y a une espèce de solidarité des femmes et des hommes. Oui, mais le regard... Je suis désolée, Catherine Robert, si vous êtes topless, pardon, mais sur une plage et que vous avez un mec qui est à 5 mètres et qui vous regarde avec insistance, à part lui faire une réflexion, est-ce que vous pouvez regarder ailleurs ? Ah, mais je vais vous dire clairement. Personne ne va venir vous aider. Personne ne va dire, attention, il y a un mec qui vous regarde. Estelle, le mec, alors j'ai passé l'âge qu'on vous regarde avec insistance, mais s'il le ferait tant mieux, et je l'emmerde, je l'emmerde, et j'invite tout le monde à faire pareil. Parce que pourquoi les femmes n'auraient pas le droit d'être topless, quand les hommes sont parfois topless eux aussi, parce que topless, ça veut dire être nus en haut, ne rien avoir en haut, sont topless eux aussi, avec des ventres énormes, à dix peu, tout qui dépasse, ça ne gêne personne. Donc pourquoi les femmes se cacheraient et pas les hommes ? Donc ayez le courage, mesdames et mesdemoiselles, d'assumer, si vous en avez envie, pas d'obligation, si vous en avez envie, et puis voilà, assumez et ne craignez pas les agressions. On est là, il y a une sororité en ce moment pour vous défendre. Alors attendez, là on a eu le témoignage de Catherine Rombert, mais moi j'aimerais bien avoir le témoignage des hommes sur ce plateau justement. Hugo Desnoyers. La dernière fois que j'ai fait un endroit où on pouvait faire topless, c'était en Arabie Saoudite, putain j'ai cherché par tous les places, j'avais rien. Non je rigole, c'est des conneries. D'accord, je suis super vague Hugo, bravo, vraiment. Non, bien sûr, non, c'est bon. Ça s'appelle faire flop. Un énorme flop. Je vous ai perdu, ok. Thierry Moreau, votre avis justement sur le top, parce que vous êtes pour la liberté. Je suis complètement d'accord avec Catherine, laissons les femmes faire ce qu'elles veulent de leur corps. Le seul problème, c'est qu'il y a une pression sociale, il y a aussi un mouvement qui vient des Etats-Unis, anglo-saxons, de pudeur, de pruderie absolue. Enfin on voit bien qu'à la télé américaine, dès qu'il y a un petit bout de sein qui passe, c'est un scandale national. Un mouvement des Etats-Unis et des orientaux. Et donc je pense que cette pression sociétale qui vient effectivement de l'Est, de l'Ouest, d'un peu partout, elle est très importante notamment sur les jeunes générations. Et je trouve ça navrant parce qu'encore une fois, une femme est libre de son corps, elle devrait être totalement libre de son corps. Mais vous voyez très peu de jeunes filles sur la plage. Mais je suis d'accord. Quand une jeune fille, c'est 18-20 ans, un topless, ça n'existe pas. Alors qu'avant, vous allez en Espagne, il y a une explication à ça. Il y a aussi une explication à ça. Il y a une sexualisation de la poitrine de la femme dans les médias, dans les publicités pendant les dernières années qui font que voir un homme nu avec des pecs, ça ne pose aucun portail. Voir une femme nue avec des seins, ça choque. Ce qui ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas très nouveau la sexualisation de la poitrine des femmes. Sauf que dans les années 70, on trouvait ça normal sur la plage. Il y a toujours eu une érotisation, etc. Vous pensez que la sexualisation était plus importante en 70 ? Oui, parce qu'il y avait un mouvement de libéralisation. Ce mouvement de topless, il est venu quand, faisons un petit peu d'historique, quand les femmes se libéraient, qu'elles ont dit on revendique notre corps, la libération, la pilule, et c'est venu avec ça. Donc ça émergeait avec ça, avec cette revendication. Après, les générations suivantes ont moins éprouvé ce besoin de revendiquer, voilà, sous différentes pressions. Mais au départ, c'est venu de là. Mais là, il y a une revendication de liberté de la part des femmes, qui est d'ailleurs une très bonne chose. On sera avec Fatima Benomar, notre chroniqueuse féministe très engagée, Fatima, qui nous donnera son avis, justement, sur cette problématique du topless. Hugo Desnoyers, vous en pensez quoi, vous ? Est-ce qu'il faut remettre le monokini au goût du jour ? Parce que c'était aussi le symbole de l'émancipation de la femme, ou alors, finalement, on est très bien comme ça, quoi. Après, cet été, encore sur les plages, on voit des femmes de 50 ans qui en font... Mais 50 ans, mais plus 20 ans, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gêne, il y a beaucoup de pudeur et tout ça. Mais chacun fait ce qu'ils vont. Non, il y a des très beaux maillots de bain en deux pièces, comme on dit. Oui, c'est ça, vous êtes plutôt pour le... Il y a aussi un diktat aussi de la beauté qui fait que, peut-être, certaines femmes estiment qu'elles n'ont pas une super poitrine, qu'elles estiment peut-être qu'elles ont les 50 ans. Non, mais alors, excusez-moi, on peut se mettre topless quand on n'a pas une très belle poitrine. Mais je suis d'accord avec vous, mais je dis qu'il y a peut-être aussi... C'est de trouver une explication. Une gêne ou un diktat qui ne devrait pas exister. Qui ne devrait pas exister. Thierry a raison, la pression de la beauté, elle pèse toujours beaucoup sur les femmes. Et c'est pas bien. Beaucoup moins sur les hommes qui se baladent de ventre à l'air à 10 peu et non. Mais là, ça pose aucun souci. Il y a le fond dans les piscines, dans les maisons privées, dans les cadres un peu plus privés, on va dire. Ça, c'est vrai. Sans souci. Exactement, ou dans d'autres pays. Et ça se fait aussi chez des européennes, notamment les néerlandaises, on les voit beaucoup, les allemandes, etc. Mais beaucoup moins les françaises, oui. Il y a un message d'Andy, je pense que c'est un homme, je ne sais pas, mais en tout cas Andy qui nous écrit sur Direct Studio. Bonjour à tous. Vous savez, il est difficile d'aller tranquillement en public, maintenant beaucoup trop de pression, d'hypersexualisation de la poitrine. Et il faut le dire, la peur d'être jugée. Une poitrine moche, trop belle poitrine, etc. Une femme est jugée perpétuellement, quel que soit son choix. Alors on est justement avec Fatima Benomar, notre chroniqueuse dans Estelle Midi sur RMC. Elle était avec nous hier autour de la table. Bonjour Fatima. Bonjour. Fatima, vous êtes féministe engagée, cofondatrice de l'association Les Effronter. Rémi Barret, vous avez taillé cette étude qui est parue aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui dans Le Parisien, sur la désaffection des femmes pour le topless. Est-ce que ça vous étonne ? Est-ce qu'il faut justement, je ne veux pas dire pousser les femmes à se remettre topless, mais en même temps, on sait que ça a été un outil d'émancipation aussi ? En fait, je pense déjà qu'il faut se rendre compte qu'il y a une illusion d'un traitement égalitaire, au moins dans les pays occidentaux, on va dire, par rapport au topless. Parce que même dans la ville, par exemple, le topless, il est censé être interdit en ville. Et pourtant, on voit bien que dès qu'il fait un peu chaud, il y a des hommes qui sont torse nus et il n'y a strictement aucun policier qui va aller les embêter. Alors que vous imaginez bien la scène, s'il y a une femme qui commence à se balader par catégorie à topless. Je crois aussi que dans les années 60, effectivement, il y avait une recrédiscence d'un féminisme très axé sur le corps. Il y a eu un super bouquin du MLF, le mouvement de libération des femmes, qui s'appelait Nos corps nous-mêmes, et qui justement n'était pas de l'ordre de l'hypersexualisation. C'était vraiment pour déconstruire l'idée que nos corps ne sont pas un objet sexuel par défaut, qu'ils sont pleins d'autres choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'aura jamais vu autant de ça. Finalement, n'importe quel même gosse peut taper ça sur Google et il va le retrouver. Donc on n'a jamais été autant entouré de seins, on va dire, nus, et d'images de seins nus, et en même temps, un retour puritain parce qu'ils redeviennent n'existant dans l'espace public que comme objet sexuel. Et puis dans les années 60, il y avait aussi la promotion du naturel, il y avait une baisse de la pression des canons par rapport aux seins, par rapport aux poils aussi, par rapport aux pubis. Il n'y avait pas cette idée qu'il fallait contrôler à ce point le corps. Par exemple, le fait de se faire refaire les seins, ça pouvait concerner des actrices, ça pouvait concerner des femmes à partir d'un certain âge, alors que là, aujourd'hui, il y a des garçons à 17 ans qui commencent à mettre de l'argent de côté pour se refaire les seins. Donc ça met une pression sur les canons de beauté, la perfection du corps qui est beaucoup plus grosse. Et par rapport à ce que vous disiez sur la jeune génération, je pense que quand même, il y a encore un travail qui interroge l'hypersexualisation. Il y a plein de nanas qui veulent aller, par exemple, allaiter dans l'espace public et qui n'acceptent pas qu'on les culpabilise pour ça, comme quoi il y a un retour puritain puisque maintenant, même allaiter dans l'espace public, ça devient problématique. Elles sont au front contre Instagram ou Facebook, dès qu'ils essayent de les censurer. Je vois plein de petites jeunes qui remettent... On voit aussi beaucoup de jeunes qui, sur Instagram, justement, sont hypersexualisés, c'est-à-dire prennent des poses hyper suggestives, etc. Et donc, en fait, on se dit, c'est marrant parce que ces jeunes-là qui le font, on va dire, sur les réseaux sociaux, en revanche, il y a une espèce de pudeur déconnée dans l'espace public. C'est-à-dire déconnée dans la vraie vie, Fatima Benomar. Sur les réseaux sociaux, excusez-moi de vous interrompre, les seins sont coupés. On ne peut pas mettre des images de seins nus. Facebook les enlève et Insta les enlève. Donc là aussi, d'ailleurs, ce serait intéressant de faire un mouvement qu'on se mette toute topless sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'ils en aient assez de saturer, de couper les images. Parce que ça aussi, il y a une espèce d'interdit, une pression de nouveau, mis par des réseaux sociaux, on ne sait pas. On peut égorger son sien sur les réseaux sociaux, ça passe. Une femme qui est topless, ça s'est coupé. C'est imprésemblant. En fait, ça existe un petit peu, mais elles le font, elles le remettent, elles grognent. Et puis même, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques mois, ou l'année dernière, je pense, au musée d'Orsay, il y avait une femme qui était venue juste avec un décolleté. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire attention, effectivement, à ce retour de la répression. On l'a parlé, le harcèlement de rue, ça a un grand rôle de contrôle des femmes. Les sifflements, même quand on voit à travers le tissu. Les regards, ça a l'air de rien, mais moi, quand je suis dans le métro et qu'il y a un mec qui commence à me regarder fixement, enfin, à chaque station devient incroyable. Mais vous, vous faites du topless, par exemple, Fatima, ou pas du tout ? Moi, je fais du topless, mais je sais que je fais attention. Je vais chercher un coin plus discret sur la plage. Je suis plus à l'aise quand je suis avec des copines. Mais par peur du jugement ? Oui, par peur de quoi ? Par peur de quoi, du jugement ? Non, moi, ça va, parce que la question des complexes, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, ça va, pour vous dire, je ne m'épile pas forcément pour pas augmenter les jambes. J'ai vraiment, j'ai enlevé cette idée de ma tête que je ne sors que si je suis épilée, parce qu'à un moment, ça que date shit, quoi. Mais alors, par de quoi ? Il y a l'épilation définitive, sinon, Fatima, ça marche très bien. Il y a l'épilation définitive, ça marche très bien. Mais donc, par peur de quoi, vous cherchez un coin tranquille ? Oui, j'ai envie d'expérimenter aussi, parfois, la liberté de sortir avec mon corps de femme pubert, tel qu'il est, et de choisir quand est-ce que j'ai choisi de l'épiler, ou pas, en tout cas, de ne pas en faire une injonction. D'être libre, en fait. Ce dont j'ai peur, c'est que quand, parfois, je vais à la plage toute seule, pour vous dire, ma veine, c'est qu'une fois, je suis allée à Marseille dans une plage de gays. Donc, je me suis dit, je vais être tranquille. Eh bien, il a fallu que le dernier hétéro qui se soit trompé de plage soit venu me faire chier. Là, c'est ta chance. Et donc, j'ai dû me rhabiller. Mais vous n'avez pas demandé de l'aide ? Vous n'avez pas demandé de l'aide, ces gars-là ? Demandez de l'aide aux gays qui sont à côté. Les mecs, c'est insupportable. Je ne fais pas pour les injonctions, parce que chaque femme, elle voit très bien, elle arrive à évaluer un peu le danger. Mais moi, par exemple, ce que je fais, qui marche très bien, par exemple, quand dans un métro ou ailleurs, quelqu'un me regarde fixement, je dis à très haute voix, « Monsieur, arrêtez de me regarder comme ça, ça me gêne. » Vous avez tout à fait raison. Bravo. Encore une fois, je déteste les ordres. De toute façon, les femmes, maintenant, on a développé un septième sens depuis comment on vit ça très souvent. On arrive à évaluer la situation de danger, à savoir s'il faut raser le mur ou pas. Mais en tout cas, quand vous faites ça, le retournement de la gêne et de la douleur de ce long moment se retourne. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, Fatima, d'avoir été avec nous et nous avoir raconté à la fois votre expérience et puis, voilà, votre point de vue, bien sûr, sur le topless, la désaffection du topless. On sera avec Fabienne Martin-Juchat, qui est anthropologue, justement, dans un instant. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez voter également sur Twitter, le compte Twitter de l'émission, arrobase estelmidi. Sur ce sondage, faut-il remettre le topless au bout du jour ? En tout cas, moi, je reçois énormément d'SMS sur ce thème. Rémi, les gens n'osent pas forcément appeler, mais ils m'envoient des SMS et il y a pas mal de messages. C'est drôle, les gens n'osent pas forcément témoigner, mais en revanche, ils écrivent. Mais comme quoi, il y a une gêne. Mais bien sûr qu'il y a une gêne. Il y a une gêne dans la parole. C'est quand même dingue. Il y a Alex qui nous écrit sur Direct Studio « Le monokini ne sera pas remis au goût du jour car les seins sont trop sexualisés. Vous n'avez qu'à voir les soucis avec les femmes qui allaitent, on vient d'en parler, alors que c'est seulement quelque chose de naturel. Nous nous sommes beaucoup moqués des Américains et de leur puritanisme et de leur censure, pour un oui ou pour un non. Et maintenant, nous commençons à faire la même chose. » Exactement. Allez, on va prendre Kevin qui nous a appelés au 32 16. Tiens, Kevin qui ose témoigner sur ce sujet. Bonjour, Kevin. Bonjour, Estelle. Vous nous appelez d'où ? De Bourgogne. Ah, il n'y a pas trop de plage là-bas, Kevin. Non, pas vraiment. Mais bon, je suis habitué. On a des petites rivières. Évidemment. Moi, j'ai toujours été habitué à voir ma maman à faire du topless. D'accord. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les femmes ne puissent pas exposer leur sein à cause du regard des hommes. Moi, je pense que le regard des hommes et l'insistance des hommes, c'est vraiment bloquant pour que les femmes puissent profiter naturellement d'exposer leur torse. Est-ce que vous êtes adepte, par exemple, du naturisme, vous, Kevin ? Moi, j'en ai déjà fait. Je ne trouve pas ça choquant. Après, c'est une façon de vivre, une façon d'être. Il n'y a pas de... Oui, il faut laisser les femmes être libres de leur corps et les laisser faire ce qu'elles veulent. Mais c'est intéressant ce que dit Kevin. Effectivement, sa mère faisait du topless. C'est ce qu'on dit. C'est aussi une question de génération. Vous avez quel âge, vous, Kevin ? Moi, j'ai 36 ans. Vous avez 36 ans. Et vous avez une compagne, par exemple ? Oui, j'ai une compagne. Après, elle a eu trois enfants. Donc, elle s'expose un petit peu moins. Ah, parce qu'elle est pudique, en fait ? Oui, puis après, son corps a changé. Donc, vis-à-vis du regard des gens... Non, mais d'accord. On n'est pas obligé, excusez-moi, on n'est pas obligé d'être mannequin, Kevin, pour faire du topless. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire un 90-70-90. Pour être saigné à la plage. Les hommes, quand ils enlèvent leur t-shirt, c'est exactement la même chose. Une femme qui veut exposer son torse, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse. On ne va pas juger l'avancée ou pas du féminisme, évidemment, au seul phénomène du topless. Ça envoie quand même un drôle de signal. C'est quand même un petit peu inquiétant. Moi, juste, encore une fois, les femmes font ce qu'elles veulent. J'invite juste celles qui ont envie de s'affranchir de ça. Parce que plus on le fait, celles qui ont envie, plus les hommes s'habituent, plus tout le monde s'habitue et plus ça rentre dans les mœurs. Donc, voilà. Mais moi, je suis un petit peu inquiète du signal que ça envoie. C'est le premier signal qu'on entend. Moi, j'ai le sentiment, en t'écoutant, qu'on a fait marre. Enfin, on a régressé. Mais complètement sûr. Sur le droit des femmes. Sur leur liberté. On ne va pas dire ça. Il y a eu MeToo. C'est un combat qui n'est jamais gagné. Simone de Beauvoir l'avait écrit. Il avait écrit. Il ne se n'est jamais gagné. Oui, mais s'il y a eu MeToo et s'il y a eu tellement d'affaires. Tu as raison. On progresse dans la liberté d'expression, dans la liberté de parole. On ose les dénoncer. Oui, mais ceci dit, je vais employer des termes qui sont ce qu'ils sont, mais des agresseurs, des salauds, il y en a toujours autant. Il y en a toujours autant. Je crois qu'il y en a moins qui se posent la question avant d'agir. Il y a des chiffres dont on parlait tout à l'heure dans le métro. Oui, d'accord, mais ça va baisser. Vous allez voir. Mais comment vous expliquez alors, mesdames, que les femmes, aujourd'hui, elles sont contraintes par les regards concupissants des hommes, donc le regard de jugement des hommes et le diktat de la beauté qui veut qu'on ait des beaux-seins. Et ça, visiblement, ça les empêche de faire ce qu'elles veulent. C'est quand même très grave. Vous avez aussi votre libre-arbitre qui est de dire, par exemple, vous êtes pudique et vous n'avez pas envie. Ah non, mais ça, c'est autre chose. C'est aussi possible. Mais là, aujourd'hui, on sent qu'il y a des femmes qui auraient envie de le faire et qui ne le font pas à cause de ces deux contraintes. C'est vrai. Il y a un point de parenthèse avant qu'on donne la parole. C'est quelque chose qui peut toucher les hommes aussi. Moi, j'ai des copains quand ils ont 5 kilos en trop. Ils disent, moi, je ne me mets pas à poil sur la plage. Je grossis. Voilà. En plus, ce n'est pas qu'un nique-dac. C'est des copains. Par rapport à ce que j'ai vu sur la plage cet été, il y en a moins quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vous assure qu'on a quand même... Voilà, on est quand même parfois... On est d'accord, on est d'accord. On est avec Fabienne Martin-Juchat. Bonjour, Fabienne. Bonjour. Vous êtes anthropologue, Fabienne, et vous êtes l'auteur du livre « L'aventure des corps ». Est-ce que vous êtes étonnée par les résultats de l'étude du Parisien, justement, sur le nombre décroissant de femmes qui se mettent top laisse sur la plage ? Non, je ne suis pas du tout étonnée parce que, tout simplement, c'est le symptôme que les règles ont changées. Il y a un déplacement des signes d'érotisation et de sexualisation. On voit aujourd'hui des femmes qui, à nouveau, mettent le haut, mais qui ont des strings avec la mode du lipo-feeling, qui sont les grosses fesses. Donc, c'est vrai qu'il y a un déplacement, transformation des règles, au même titre que dans l'espace public, il y a la mode du nobra, zéro soutif. Donc, chaque période, chaque époque, chaque génération transforme les codes. Et concernant cette question de ce qui est acceptable ou non acceptable, on est dans une période de transformation. Par contre, par rapport à tout ce qui a été dit, ce qui est important, c'est le respect, justement, de la variété, de la variété de ce que chacun estime d'être acceptable ou non acceptable. Et ce qui serait vraiment un peu dommage, c'est que la plage, qui est au départ le symptôme, enfin, le symptôme, même le symbole de l'émancipation de la liberté corporelle, devienne un lieu où, finalement, il y a du conflit, de l'intercation par rapport à ce qui est acceptable ou pas. il y a des mauvais regards dans tous les sens, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que le topless, c'était emblématique. Si ça se déplace, tant mieux. Par contre, c'est important que dans des espaces comme la plage, il puisse y avoir quand même la possibilité de pouvoir montrer son corps sans problème, sans être jugée. Fabienne, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, il n'y aura plus de topless du tout, en fait ? Est-ce qu'on est parti vers ça ? Il n'y aura peut-être plus de topless, mais il y aura d'autres signes d'émancipation. Il y a des femmes qui ne seront pas du tout rasées ni sous les bras, ni au niveau des dents. Vous êtes sûre, ça va revenir, ça ? Moi, je ne suis pas sûre. Ou que, du coup, il y a la mode quand même actuellement qui est fascinante. Il y a des filles aujourd'hui qui, la mode, c'est des petits seins et des grosses fesses. Donc, on voit sur les plages des strings avec des fesses énormes. Je préfère l'inverse. Donc, c'est intéressant de voir à quel point, en fait, les zones de sexualisation se déplacent avec, d'ailleurs, des jugements générationnels sur ce qui est acceptable ou pas acceptable. On l'a vu tout à l'heure. Des filles ou des filles, c'est qu'ils disent à leur mère non, non, interdiction que tu sois en top-less alors que leur copine, en fait, est en string. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est ça. C'est comme dire, c'est conflit de normes et c'est conflit de règles. Vous êtes en train de dire que ce n'est peut-être pas si grave que c'est l'effet de mode et que finalement... C'est pas grave si de nouvelles formes de revendications apparaissent. Par contre, c'est grave si... S'il n'y a plus rien, quoi. Ah bah, complètement. Parce que d'un côté, les femmes n'ont plus le droit, c'est ce qui a été dit d'ailleurs très bien par vos invités et un auditeur n'ont plus le droit, de montrer, à un moment donné, c'est le fait qu'on puisse, chacun puisse dire moi, je veux me montrer ou cacher, je veux être érotiquement visible ou non et que ce soit les hommes ou les femmes. Je vois pas pourquoi les freins se réattirent sexuellement et pourtant, les pecs des hommes, ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils sont tous obsédés par leurs pecs. C'est ça. C'est aussi sexuellement attirant. Donc, c'est l'égalité en termes de capacité à montrer ou à cacher. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup. Pour absolument préserver ça. Merci Fabienne Martin-Juchat, auteure de l'Aventure des corps, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Kevin qui nous a appelés au 32-16. On le disait, on a eu peu d'appels sur ce sujet. Rémi, en tout cas, énormément de messages sur RMC rubrique Direct Studio. La pudeur se révèle là aussi. Oui, moralité, foutez la paix aux femmes, laissez-les faire comme elles veulent. C'est une très belle moralité. Il faut qu'elle l'ait cette paix. Exactement. Rémi Barré, on a fait un sondage sur le compte Twitter de l'émission. Je vous rappelle, ce compte Twitter, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il est tout nouveau comme Estelle Midi, votre nouveau rendez-vous sur RMC évidemment. Ce compte Twitter, c'est arrobazestellmidis, c'est tout simple. On a fait ce sondage et ça donne quoi Rémi ? Journée mondiale du Topless, faut-il remettre le Topless au goût du jour ? Oui, à 71%. Yeah ! Voilà, on a gagné Catherine Rambert, super. Allez, dans un instant, on parle de cette histoire aux Etats-Unis, une entreprise qui a décidé de faire payer un surcoût d'assurance à ses salariés non vaccinés. Est-ce que ça pourra arriver en France ? Est-ce que selon vous, c'est une bonne mesure ? On attend vos témoignages au 32 16 sur RMC. Évidemment, Estelle Midi revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501